Merci de nous accueillir aujourd'hui chez toi. En deux mots, tu t'es installé il y a cinq ans, on est là en Isère à 500 mètres d'altitude et il y a 4000 mètres carrés de terrain dans 1000 mètres carrés sous serre. Est-ce que tu peux, encore de manière assez courte, nous expliquer c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être maraîcher, comment est-ce que tu t'es formé ? Merci à vous de venir filmer. J'ai été éducateur sportif de 2011 à 2016 et du coup je me suis reconverti en 2018 pour être maraîcher. C'est une recommandation, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Comment tu t'es formé ? Comment je me suis formé ? Du coup, beaucoup de vidéos, livres, visites de maraîchers, hoofing, c'était principalement mes sources de formation. Il n'y avait pas de BPREA, du coup, vraiment je me suis formé tout seul quand même, ce qui n'est pas forcément le mieux à faire, mais je me suis formé tout seul et en fait, moi je suis plutôt venu par l'aspect permaculture et donc c'était vraiment, il y avait beaucoup d'infos, mais il n'y avait pas d'infos très pro. C'est comme ça qu'après, j'ai rencontré le réseau Maraîchage Sol Vivant et là, j'ai pu avoir des accès à des informations plus professionnelles et puis surtout que j'ai pu rencontrer des maraîchers qui étaient dans ce réseau et c'est comme ça que ça m'a vraiment lancé, donné envie et que j'ai pu vraiment, voilà, commencer avec des bases un peu plus sereines que juste des vidéos sur YouTube. C'était un peu la cata au début, il faut le dire. Du coup, là, dans le réseau Iser, vous êtes combien à peu près ? Dans le réseau Iser, je pense qu'on était à peu près 8 au départ dans le J2E qu'on a monté. Là, on est 6, je crois, dans le J2E en tout parce qu'il y en a un ou deux qui ont arrêté. Après, des fois, on est plus nombreux parce qu'on fait des trucs un peu plus larges parfois, mais des fois, on peut être une dizaine. Et il y a des maraîchers aussi qui sont installés ici après qui sont arrivés mais qui ne sont pas dans le J2E mais qui font du MSV. Sur ton terrain, du coup, ici, tu disais 500 mètres d'altitude, tu connais un peu tes sols, qu'est-ce que tu as ? Avec quel outil tu travailles ? On est à 500 mètres d'altitude donc ce qui a son importance c'est parce qu'on est quand même en Nord-Isère donc on a des printemps assez froids, des automnes qui peuvent arriver assez tôt sauf cette année, exception. Donc, ouais, ça a quand même son importance, l'altitude chez nous. On a de la neige l'hiver. En Normand, on a des hivers assez marqués quand ils sont là même si c'est vrai que les dernières années, ils sont moins marqués mais on a quand même un climat assez marqué ce n'est pas le Canada mais c'est vrai quand même on a des printemps forts, des étés chauds et puis un automne, un hiver plutôt frais et froid et souvent humide à l'automne quand même. Tu sais, c'est quoi un peu tes premiers gels à l'automne et tes derniers au printemps ? C'est hyper variable. Je trouve que depuis que je suis installé en fait, je n'arriverai pas à te dire des dates mais je sais qu'il y a une année on s'est pris des gels jusqu'à mi-avril, fin avril et on avait tous nos tomates, on s'appelait tous, on mettait 10 couvertures de P17, P30. À la fin, on a compris que ça ne servait à rien à rajouter une cinquième. Donc, ouais, ça c'est vrai que c'est chiant quand c'est comme ça, c'est crevant, on ne sauve pas toujours bien les cultures. mais ça, c'est arrivé une fois, globalement quand même, après la semaine, moi je plante mes tomates semaine 14 chaque année et globalement, ça se passe bien, il faut juste prévoir de quoi couvrir, on va dire, les 2-3 premières semaines. Mais après, normalement, à partir du 5-8 mai, il n'y a plus de gelée. Ok. En termes de sol, du coup ? En termes de sol, du coup, donc là, il y a eu deux analyses de sol sur la serre qui est derrière. on est sur du limoneux, argileux, sableux. C'est des sols qui sont un peu lourds quand même, enfin, il y a quand même de l'argile, donc ça, c'est vrai que j'ai dû apprendre au début à travailler avec des sols un peu durs, tu vois, un peu, c'était pas évident à planter, surtout en démarrant MSV. Voilà, donc j'ai dû apprendre à faire avec quoi, avec des sols qui, il faut que soit souvent, il faut que soit bien, bien humide, c'est ça qui est pas évident à tenir en été quand même, sur ces sols. L'été, j'ai du mal à tenir l'humidité dans les sols. Il y avait quoi ici avant que ça soit du maraîchage ? Ici, c'était de la prairie et puis ça partait un peu en prévergé, là, derrière nous. Donc, prairie, prévergé, c'était tondu, fauché. Des taux de matière organique ? Taux de matière organique, de départ, je ne les connais pas. Je les estime aux alentours quand même de 4%, avec tout ce que j'ai vu un petit peu sur Internet avec du visuel. Et là, maintenant, ici, dans la serre, on est à 8%. Ok. Pas mal. Donc, en 2022, quoi. Cinq ans plus tard. Oui, cinq ans plus tard. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait, du coup, quand tu es arrivé sur ces terrains pour passer de 4% à 8% de matière organique ? C'est quoi un peu ta méthode ? Eh bien, donc ici, il y a eu pas mal de choses différentes, finalement, là où il y a les serres, en tout cas. Donc, il y a eu bâchage classique avec apport de matière organique par-dessus, comme on peut voir souvent dans les vidéos MSU, et sur une partie de la serre derrière, il y a eu, j'avais mis un coup de charrue en 2017, un peu par méconnaissance et par peur, en fait. Ce n'était pas forcément nécessaire, en tout cas, ça m'a mis un gros bordel. Il a fallu refaire les planches. L'agriculteur qui m'a fait ça, il est venu, il a fait ça, il est parti. Donc, moi, j'étais là avec mon... C'était Bagdad, le truc, et il fallait refaire des planches. Donc, j'ai bien galéré puisque à l'époque, je n'avais pas de tracteur tout à la main. Du coup, j'ai bien galéré à remettre ça un peu d'aplomb. Et j'en ai profité sur une petite serre de faire un essai de matière organique dans le sol. Donc, j'avais apporté du compost et du BRF. Et j'avais fait ça dans une serre pour voir un peu comment ça réagissait. Ce qui m'a évalué des trucs un peu bizarres, les salades poussées n'importe comment. C'était hyper hétérogène. C'était le bazar. J'ai eu de la faim d'azote, tous les trucs qu'on connaît. Par contre, c'est une très bonne serre maintenant. Et voilà, sauf, il y a eu un petit travail du sol sur, on va dire, 300 mètres carrés et là, il y a 1000 mètres carrés de serre. Et sinon, pas de travail du sol, le bâchage, l'apport de matière organique parle dessus, compost, broyade déchets verts, paille, foin, un peu tout ce que je trouve. BRF, que j'ai fait moi-même sur la ferme et que j'ai des paysagistes. Voilà, beaucoup de matières, beaucoup de matières en fait, chaque année. Et sous serre, il y a souvent deux apports par an. Qui vont venir à l'automne ? Quand je peux, mais c'est souvent finalement sur les gros chantiers, donc ça va être printemps et automne en général. Tes matières, tu dis, tu as essayé de faire ton broyade toi-même. Tu le fais encore ? Non, en fait, c'était la première année que j'avais fait mon broyade parce que j'ai commencé très petit, donc j'avais une petite surface, j'avais qu'une serre, j'avais 150 mètres carrés de serre quand je suis arrivé. Là, on en a 1000, donc voilà. Et du coup, j'avais beaucoup d'arbres à couper, donc ils étaient là. Donc en fait, j'ai fait venir un professionnel et on a broyé à deux sur un gros broyeur. Donc en une journée ou deux, on avait quand même fait des tas conséquents. J'en suis servi sur, je ne sais pas, 600 mètres carrés et puis j'ai mis une dose, donc voilà. Mais maintenant, oui, je ne fais plus, je fais tout venir, soit des agris, soit de la Syrie, soit de professionnels de plateforme qui me les amènent par camion entre 10 et 25 tonnes. Les agris, tu dis, les agris te ramènent du broyade de chez là ? Non, les agris me rappellent de la paille et du foin. Ok. D'accord. Tu sais, estimez un peu les quantités de ce qu'ils t'apportent. C'est assez variable quand même, mais moi, ce que j'apporte au sol plutôt, c'est ça que tu veux savoir ? Par an, par exemple, les agris, ils te filent combien de bottes de foin, de paille ? Les bottes, c'est assez aléatoire, mais j'en ai une dizaine par an. Je ne me sers pas énormément du foin et de la paille, en fait. C'est plutôt sur des trucs comme des courges, des choux, donc voilà, je n'en fais pas des sommes astronomiques. Je vais quand même beaucoup utiliser du compost et du broyade. Le compost, je fais rentrer 25 tonnes par an et le broyade, je fais rentrer 25 tonnes par an. Le compost, du coup, ça va te servir pour tes semis de petites graines ? Oui. Autre itinéraire aussi ? On a tendance à vouloir, le vice du compost, c'est qu'on a tendance à vouloir l'utiliser pour tout parce que c'est tellement pratique. On plante dedans, on fait tac-tac à la fortier. C'est vrai que ça, ça fait un peu rêver. C'est des itinéraires très simples, donc on a tendance. Mais on sait aussi que maintenant, avec la littérature, qu'on sait que ça ne construit pas en sol. J'essaie de le faire tourner, le compost. C'est-à-dire que je vais faire mes semis à tel endroit, puis l'année d'après, ce sera à tel endroit. Du coup, les matières, ça va tourner entre du compost et du broyade des chèvères plus frais avec un cesturène plus élevé. Mais pour les semis, je trouve que c'est un canton vraiment pratique. Tous les semis sont sur compost. Tous les semis sur compost. Le broyade, du coup, plutôt pour plantation, j'imagine. Oui. Tu parles d'un cesturène plus élevé, tu sais à peu près combien il est ? Le seul fois où le collègue Jean-Marie avait eu des années, je crois qu'on est à 40 ans cesturène. OK. Tu l'as facilement ce broyade et ce compost, d'ailleurs ? Oui. Alors cette année, c'est la première année où je n'en fais pas venir parce que justement je trouve que 8% de matière organique ça commence à être pas mal et que peut-être je vais pouvoir un peu me calmer et partir sur des itinéraires où j'en mets moins en fait. Et en fait, nous, avec la problématique qu'on a au printemps de sol froid, j'aimerais bien essayer de repartir sur des cultures de printemps, tous les légumes primeurs sur pas d'ajout de matière dans le sol nu et sur ces cultures sol nus donc gérées avec du désherbage avec des outils manuels et sur les cultures d'été, là, rapporter de la matière genre du type foin par exemple qui ne me posera pas les problèmes de froid quand on a en début de saison. Pour moi, c'est vraiment un souci parce que je veux arriver tôt en saison. Sinon, ça ne le serait pas vraiment en fait mais vu que je veux arriver tôt en saison, il ne faut pas que j'ai des problèmes de réchauffement du sol et c'est vrai qu'on les a quand il y a trop de matière. Oui. Tu parlais aussi en matière de déchets de scierie. Oui. Tu as eu des craintes à propos de cette matière, ça se passe bien, tu en utilises beaucoup ? Donc, les déchets de scierie, j'en utilise depuis un an et demi à peu près. Il y a un précompostage qui se fait de plus ou moins six mois quand j'ai le temps de les laisser. Après, ça va au champ plutôt pour des choux. Je l'ai plutôt utilisé que pour des choux je crois, de mémoire et courge stalin. C'est vraiment en paillage donc il n'y a pas d'incorporation et souvent après quand la culture est finie je vais mettre un coup de broyeur ce qui va accélérer un petit peu la décomposition de cette matière et après on a un mélange avec soit la matière qui est en dessous qui était compost ou broyade déchets verts ça mélange un petit peu les deux et ça se décompose encore plus vite et je n'ai pas observé sur toutes les cultures que j'ai faites je n'ai pas observé de problèmes particuliers avec la pousse des légumes. Tu mets quelle épaisseur en paillage ? Je mets entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Ça tient bien pendant la culture de choux qui est assez longue et puis à la fin le fait de venir le mélanger enfin le mélanger le broyer et que ça mélange un peu avec le compost du dessous c'est bien dégradé pour aller d'après si tu veux semer des petites graines par exemple. Alors je n'irai peut-être pas jusqu'au semi direct après mais en tout cas on peut faire de la plantation des mini-mottes ou un truc comme ça. En tout cas ça fait là j'ai pu le tester sur un an et demi en faisant tourner avec cette rotation chou on broie notre plantation et ça se passe super bien pas de problème et c'est vrai que sur les choux du coup il n'y a vraiment pas d'enhervement c'est vraiment super très pratique et puis c'est gratuit et ça c'est bien c'est livré gratuit ? C'est livré gratuit ça c'est pas mal ça c'est pas mal et comme je veux quoi la quantité que je veux Compost et broyat tu les as pour combien ? Tu les avais pour combien ? Compost alors du coup je n'ai pas fait cette année et ce qui est important c'est d'avoir le chiffre de cette année vu l'augmentation des prix mais moi j'étais à 270 euros les 25 tonnes de compost et 250 le broyat les 25 tonnes livré ? Livré la plateforme est loin ? le compost elle est à côté de voiran donc je ne sais pas une demi-heure et celle de Saint-Savin pour le broyat elle est plus loin oui elle est plus loin donc je pense cette année ça a dû augmenter sensiblement je ne sais pas de combien ok du coup tu dis la première année tu as commencé sur des petites peut-être plus petites surfaces tu peux nous faire un peu l'évolution déjà est-ce que c'était ton envie de commencer de travailler avec 100 mètres carrés sous serre et ton envie à évoluer ou alors c'était y aller étape par étape ouais en fait il y avait un double il y avait un choix un peu obligatoire dans le sens j'étais en reconversion et je travaillais les deux premières années j'ai travaillé en même temps que je commençais le maraîchage donc il y avait un peu cette obligation de ne pas faire gros sinon je ne pouvais pas faire les deux donc il y avait ce côté vraiment c'était ma façon de m'installer c'est comme ça que je l'avais vu et en même temps je trouvais ça bien dans le sens c'est vrai que c'était un principe de PERMA souvent on voit comment c'est petit grandir petit à petit mais ce principe il n'est vraiment pas con je trouve parce que les conneries que tu vas faire elles sont mesurées voilà cette petite échelle et du coup elles ne sont pas très graves si tu les fais bon ben voilà si tu n'as pas fait une bêtise sur 1000 mètres carrés 100 mètres carrés c'est quand même plus petit donc je trouve que c'était vraiment intéressant de commencer petit c'est une reconversion je n'y connais rien je ne suis pas maraîchier pas de famille là-dedans la seule chose que j'ai fait c'est arracher les oignons des Cévennes quand j'avais 15 ans donc voilà je n'avais aucune connaissance dans ce milieu là et du coup ça aller petit et grandir petit à petit c'était vraiment pour moi c'était assez l'idéal quand même du coup tu as commencé avec une serre ouais un petit tunnel qui ne t'a pas coûté bien cher j'imagine ouais tu en es pour combien un tunnel comme ça ça m'a coûté 500 euros et l'année d'après tu dis ok c'est bon j'ai besoin de plus de place c'est ça ça ne s'est pas fait l'année d'après ça s'est fait sur 3 ans je pense le fait de passer de 100 à 1000 ouais chaque année je rajoutais une serre en gros c'est ça une, deux serres je ne sais plus exactement et ouais en 2019 là j'ai mis 1000 m² ouais deux serres et donc 1, 2, 3, 4, 5 6 serres ouais des tunnels fraisiers et une serre plus performante ouais tu as un avis sur l'un ou sur l'autre ouais il faut acheter des grosses serres la vie est vraiment tranchée je crois qu'on est quand même beaucoup d'accord sur le sujet des grosses serres en plus ça se trouve d'occas pas trop chères on va avoir on est mieux pour travailler on peut mettre un tracteur l'espace de travail est mieux au niveau de l'aération c'est plus pratique au niveau de l'humidité c'est plus ça se gère mieux voilà après c'est vrai pour le côté primeur réchauffement un petit tunnel il va réchauffer un peu plus vite quand même c'est vrai parce que la surface est moins donc il va peut-être monter en chaleur plus vite mais si on regarde sur l'année complète c'est quand même très bien d'avoir des grosses serres voilà moi si je pouvais j'en aurais au moins deux de plus comme ça voilà pour vraiment avoir une belle surface sur des grandes serres pour travailler c'est vrai que c'est con mais pour travailler on se sent moins oppressé enfin c'est des détails qu'on ne voit pas forcément tout de suite tu vois au début au début on se dit bon ben elle est moins chère et on y va quoi mais c'est vrai qu'au bout de quelques années je trouve d'avoir des grosses serres c'est quand même vraiment un bel avantage sur tout ce qu'on vient de dire ouais celle-là tu as eu une belle occasion de la récupérer pendant le confinement tu disais ouais tu l'as eu pour combien et bien celle-là après j'ai rajouté un peu des choses mais 800 euros donc c'est rien c'est rien mais à l'époque on était sur le début d'augmentation des matières premières et je crois que j'en ai eu pour 3-4 000 de tout ce qu'il fallait puisqu'il fallait les portes la bâche il manquait un peu de métal de trois trucs et les enroulements aussi latéraux rien que ça ça m'a coûté de mémoire 3 000 ce qui allait à côté a coûté trois fois plus cher que la serre qui elle ne m'a rien coûté mais quand même on est aux alentours de 4 000 euros et à l'époque dans les devis neufs on était à 9 000 donc c'est quand même hyper avantageux et cet investissement-là tu ne te sentais pas de le faire dès le début au moment où tu t'es installé ouais ouais mais ça correspond à mon parcours finalement c'est ouais comme je disais je ne viens pas de ce milieu c'est une reconversion je ne sais pas trop où je vais je ne sais pas trop si je vais faire des arbres enfin si je vais mettre des arbres ou être maraîcher honnêtement en 2017 je ne savais pas trop vraiment comment j'allais m'installer je ne savais pas la vision que j'ai aujourd'hui donc en fait j'ai commencé petit par contre si t'es à refaire aujourd'hui ouais je m'installerais directement avec une plus grosse structure ok puisqu'on parle des investissements ouais du coup en 2017 donc installé petit c'était quoi ton investissement de base sur le projet et comment ça a évolué je pense qu'en 2007 j'ai commencé avec 5000 balles c'était vraiment j'ai commencé avec rien quoi le peu d'argent que j'avais un petit peu je l'ai mis dedans et j'ai commencé je me suis dit on verra bien donc les 5000 c'était quoi c'était la serre ouais la serre un peu d'irigue deux trois bâches enfin vraiment les trucs les graines enfin vraiment pas de mécanisation à ce moment là la mécanisation est arrivée plus tard quand j'ai fait une demande de DGA du coup en 2021 et t'as pu avoir la DGA sans diplôme agricole ouais donc ça c'est quand même cool à savoir en fait j'ai fait donc moi j'ai dû avoir donc vu que j'avais pas fait de BPR j'ai dû faire une équivalence ouais et en fait j'ai fait une demande d'équivalence à la DDT et en fait j'ai eu cette équivalence c'est un courrier avec un petit dossier de 5 pages quoi parce que ça faisait plus de 3 ans que tu travaillais ouais ça faisait plus de 3 ans j'avais alors il faut donner des justificatifs j'avais tous les justificatifs des formations que j'avais fait avec le réseau MSV des formations avec l'ADA bio enfin des formations liées au maraîchage quoi et mes 3 ans déjà d'expérience dans le métier de maraîcher et voilà en 2 semaines j'avais la réponse et j'avais mon attestation avec l'équivalence du BPR en fait voilà et du coup là ça donne le droit à faire le parcours DGA classique voilà et à recevoir du coup les aides de la DGA et à recevoir les aides d'ici en montagne t'étais à quoi 20-30 000 bah ici 27 000 euros 27 ok c'est ça donc première année tu investis 5 000 de petits matériels ouais ensuite les réinvestissements serres bâches tout ça j'imagine t'as remis 5 000 sur la table ouais en fait après avant la DGA chaque année ce que je gagnais en gros c'était réinvesti donc il n'y avait pas beaucoup de salaire ces premières années tu commandes avec les sous de l'autre boulot qui ont continué un peu à mixer jusqu'à fin 2019 ok en fait qui correspond finalement à presque un an après j'avais la DGA ok donc j'ai vécu un peu comme ça après voilà j'avais pas des gros salaires c'était pas fou pour le niveau des salaires c'est aussi le premier j'aime et au moment où t'as eu la DGA t'as pu investir pour mécaniser ouais et donc là qu'est-ce que t'as décidé de mécaniser qu'est-ce que t'as acheté et bien le gros truc que j'ai acheté ici donc c'est le tracteur c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie quand même le dos du maraîcher les factures d'ostéo donc moi j'ai un terrain en pente et du coup j'ai acheté un tracteur qui est adapté à la pente donc ça c'est important aussi d'avoir des outils qui sont adaptés à ce qu'on a chez nous moi si j'avais un tracteur normal je me serais retourné déjà je serais pas là pour en parler je serais déjà sous le tracteur donc c'est important de savoir ce qu'on a besoin c'est quoi un tracteur adapté à la pente c'est un des tracteurs italiens il y a deux marques qui font ça et c'est adapté vraiment à la pente donc le tracteur est rabaissé il est très bas il y aura du sol et le poids est à l'avant ok c'est pas gênant toi pour tes planches bah non t'es pas forcément sur planche non moi je suis pas sur planche donc t'as pas besoin d'être haut sur tes roues ouais j'ai pas besoin de ça mais ceci dit il est quand même assez haut si je voulais passer sur une planche c'est ok sous serre des fois il y a des planches des fois au fil des saisons je fais avec un système planche et je roule au dessus c'est possible donc ouais le gros achat c'est le tracteur avec un broyeur ça c'est vraiment le truc qui ça change la vie le broyeur je crois tracteur broyeur ça change la vie et une benne en fait pour transporter tous mes légumes qui sont en bas là sur le côté et pour les amener au milieu là où j'ai ma serre où je nettoie où je prépare mes légumes ça c'est le top et puis après dans le J2O on était en train de réfléchir sur des outils pour planter et mettre la matière organique ça on a toujours pas un truc trop bien qui marche trop bien qui est trop bien pas trop cher donc là il y a des idées avec l'atelier paysan cet automne là pour essayer de travailler sur des outils moi ce que j'aimerais bien c'est un outil pour faire des trous donc ça existe déjà avec les planteuses à poireaux mais un outil peut-être un peu plus simple où on pourrait faire des pré-trous les régler et en fait on aurait juste à planter et arrêter de planter tout le temps avec nos mains ça j'en ai un peu marre donc il y a des idées il y a des pistes mais pour l'instant je n'ai pas ça ici mais ça serait bien d'avoir ça et du coup tracteur broyeur ben nouvelle serre au total tes investissements sur la ferme ouais au total on est autour de 45 000 euros à peu près d'investissement dont 30 000 qui ont été pris par la DGA ouais 30 000 par la DGA ouais c'est ça et il y a en crédit il y a une partie le tracteur et en partie à crédit ok voilà donc je le rembourse chaque ami t'as coûté combien le tracteur ? 18 000 TTC ok un gros pôle d'investissement ouais après il fait 70 chevaux j'ai pris quand même un truc puissant vu que j'ai de la pente c'était obligatoire voilà sur un terrain plein à 40 chevaux aurait suffi quoi ouais Paris me donne beaucoup plus quoi ok sur une année comme cette année tu vas avoir tes annuités à rembourser et à part ça en termes de charges et ben après il y a les charges fixes alors moi je suis sur l'eau du réseau donc chaque année j'ai quand même cette charge là à sortir qui est aux alentours de 1600 euros ensuite il y a du plan je sais pas j'achète mes plans donc chaque année c'est un billet de à peu près 4-5 000 euros ça c'est fixe là c'est 3 choses ça change pas et puis après il y a un peu d'achat de semences pour faire mes semis pareil ça c'est un truc chaque année c'est pareil ouais après c'est à peu près tout ok et du coup tu arrives à te sortir combien toi en salaire par mois je suis autour du SMIG à 1200 à peu près ok ton chiffre cette année c'était le chiffre cette année pas connu c'est pas fini mais aux alentours de 35 000 de chiffre d'affaires à peu près ok les années précédentes 27 l'année dernière 23 l'année d'avant 15 l'année d'avant je crois ça s'explique par l'augmentation de tes surfaces et puis toi tu es devenu meilleur aussi en force de connaître ton terrain c'est ça en fait on remarque chaque année on gagne en compétences et en fait sur les mêmes cultures les rendements vont être meilleurs j'ai fait beaucoup de tests aussi sur des mini-mots à l'automne où je plantais pas vraiment je mettais vraiment sur la matière où j'ai même testé sur des bâches pour que ça aille s'enherber en essayant de gagner du temps et j'ai pris pas mal de cartons ça marchait pas donc en fait il y a eu beaucoup de tests aussi ici alors que là je fais de moins en moins de tests finalement et je sécurise de plus en plus mes itinéraires et donc c'est vrai qu'on voit que chaque année on gagne en compétences c'est un rendement en fait alors qu'on a sur la même culture ça va être mieux en fait on maîtrise mieux les itinéraires techniques ça s'applique comme ça aussi un objectif pour toi en termes de chiffres ce serait quoi ? moi c'était 40 000 à peu près donc on est pas loin c'est ce qui est c'est ce qui pour moi c'est un bon compromis entre le temps de travail le temps de famille le repos voilà c'est ça qui serait bien 40 000 sachant que du coup t'es seul sur la ferme ouais tu emploies t'as des stagiaires qui viennent t'aider de temps en temps ouais j'ai des stagiaires qui viennent dans l'année c'est pas non plus j'ai pas des stagiaires toutes les semaines pour donner une idée je dois avoir 6 semaines 6 semaines par an 7 semaines où j'ai des stagiaires il m'est arrivé d'embaucher les dernières années quelques quelques semaines par ci par là pour partir en vacances en été parce que ma compagne étant un prof j'essaie d'avoir un peu du temps en été ce qui est compliqué pour un maraîcher mais j'essaye donc t'arrives facilement à te faire remplacer oui j'arrive à me faire remplacer mais j'ai pas toujours le remplacement que j'espérais c'est à dire que c'est pas évident de trouver quelqu'un en fait ce que j'ai remarqué une embauche comme ça courte c'est assez compliqué à gérer parce que faut que la personne ait quand même des compétences faut qu'elle soit ultra motrice parce qu'on est en pleine saison il y a quand même beaucoup de travail et le fait de pas l'avoir trop connue avant ou pas assez en tout cas fait que c'est des embauches qui sont un peu tendues un peu risquées en fait sur les deux trois que j'ai fait il y en a qui sont bien passés d'autres moins bien c'est quoi c'est un service remplacement ou c'est du contact ? je passe par le service remplacement quand je fais ça ça c'est chouette on a rien à faire pas de paperasse ils s'occupent de tout il faut juste que je trouve la personne parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas assez de maraîchers c'est pas indiscret ça te coûte combien la semaine ? 750 euros l'année dernière par semaine ok la personne faisait du 35 heures ok c'est bien ouais c'est bien carrément et donc toi ça te permet de prendre des congés ouais t'en prends aussi sans forcément chercher à te faire remplacer d'autres demandes l'année peut-être oui bah moi j'ai ma commercialisation elle va de mai à de avril plutôt à janvier donc il y a quand même des moments où je suis beaucoup plus cool et je prends deux semaines de vacances depuis toujours à Noël donc j'ai deux semaines par an sûr ça c'est sûr depuis que j'ai commencé j'ai toujours eu ces deux semaines et après en fonction des années j'arrive à prendre trois quatre cinq semaines mais ça dépend cette année par exemple j'en ai pris je vais en prendre que trois quoi ça dépend des années tu me disais un de tes objectifs en t'installant c'était de réussir à avoir un temps de travail qui tourne autour des 35 heures et la majorité de tes week-ends t'y arrives ? ouais j'y arrive j'y arrive de mieux en mieux en fait ouais c'est pareil c'est des trucs qui sur les années sur les années qui passent j'arrive à plus prendre ce temps là en fait mais il faut se faire violence souvent parce que c'est quand même du temps qu'on prend alors que c'est qu'on n'a pas fini un truc enfin voilà je n'hésite pas maintenant à me dire je prends ce temps et même si ce n'est pas fini on verra lundi quoi ce qui fait des semaines des semaines chargées pas dans le terme horaire forcément je ne fais pas 70 heures semaine mais je vais faire des grosses journées c'est à dire je peux ne pas manger le midi enchaîné du matin au soir mais il y a cette motivation que je ne travaille pas le week-end et que je prends du temps pour moi le soir ou même en journée des fois ça peut m'arriver de partir deux heures faire du sport je prends ce temps là quoi ok tu arrives à prendre ce temps ouais je le prends il y a vraiment une différence quand même sur j'arrive et je le prends parce qu'en fait pour la plupart quand on a ses micro-fermes on travaille chez nous on a la maison à côté machin donc en fait mon temps je pourrais travailler du lundi au dimanche si je n'avais pas d'enfant que je vivais tout seul je pourrais faire des 80 heures semaine mais en fait j'essaie d'avoir cette discipline c'est une discipline en fait de se dire il m'arrive de marquer un peu mes semaines quand j'ai le temps et il y a souvent ça fait rire souvent les stagiaires quand je le montre il y a écrit lundi 9h-midi temps pour Lionel vélo voilà c'est en fait c'est dans mon agenda et c'est un temps pour moi en fait c'est un temps pour moi ça rentre dans le temps de travail c'est pas du temps de travail mais je le rentre dans mon agenda en me disant ben ça ce temps il est pour toi il faut le prendre ouais donc tu vois c'est pour ça qu'il y a une nuance à dire j'ai du temps et j'en prends ou je le prends en fait je décide de le prendre c'est plutôt un acte de ma part parce que si je veux j'ai tout le temps du travail comme chaque maraîcher on s'arrête jamais toujours un truc à désherber toujours un truc à selle moi je vis je vis 30 heures semaine c'est vraiment mon objectif donc c'est très dur j'y arrive pas mais on s'y rapproche parfois en ce moment on est à peu près à 30 heures semaine par exemple voilà en étant prêt évidemment je le dis à faire des journées où je pose en fait je suis calé sur les horaires de mes enfants vu que je les amène à l'école et du coup je pose les enfants à 8h20 je viens je me change j'attaque et jusqu'à 16h je bosse donc il y a plein de fois où je n'arrête pas à midi mais j'aime bien ça et je me dis qu'à 16h je peux aller chercher mes enfants à l'école 16h30 qu'après le soir je ne veux pas avoir aussi d'autres trucs d'autres activités j'essaie d'avoir une vie à côté pas que le maraîchage ça c'était vraiment important pour moi depuis le départ mais deux prochaines questions sont un peu liées oui comment tu organises ta semaine et la suivante ça va être c'est quoi tes débouchés en commercialisation j'imagine que les détails oui bien sûr et bien on va mixer les deux dedans mais moi ma semaine elle commence par les récoltes le lundi souvent lundi-mardi c'est récoltes et livraison d'amap sur Grenoble ça c'est le gros temps de la semaine parce que c'est ma grosse commercialisation c'est 70% de ma commercialisation sur le chiffre d'affaires et en termes de temps ça correspond aussi à peu près à ça et après la semaine est moins violente en termes de commercialisation et je suis plus à travailler en fait au jardin en plantation en suivi de culture voilà faire ce genre de choses et la commercialisation le mercredi j'ai une petite amap où ils viennent chercher les paniers ici donc je prépare les paniers ils viennent le soir ils sont autonomes et après le jeudi vendredi je vais livrer le magasin de producteurs qui est juste à côté le village d'à côté à Saint-Simon-de-Brécieux et ça ça me prend ouais ça me prend deux heures on va dire sur les deux journées que je t'ai citées le jeudi vendredi donc je me lève je vais récolter je vais livrer je reviens et puis il se peut qu'on s'appelle et que j'aille relivrer le vendredi voilà dans ma journée j'y vais hop je récolte et j'y vais donc j'ai quand même on va dire trois jours assez pleins pour travailler au jardin faire tout ce qui est récolte, plantation suivi de culture voilà compta Grenoble t'as quelle distance là ? on est à 50 km à peu près donc ça te prend une heure à l'année ça me prend en gros je pars à 4h je pars le mardi à 16h30 et je reviens en général à 19h30 20h à la maison parce que je reste ça c'est quand même important de le dire je pourrais revenir en gros à 18h45 donc ça sera assez efficace mais de plus en plus je reste quand je fais les distributions je trouve que c'est important de mettre du lien avec les clients les amapiens qui s'engagent c'est quand même chouette de pouvoir discuter avec eux puis ça permet des fois de se détendre sur certains sujets où en fait ils n'osent pas te dire qu'ils en ont marre d'avoir tel légume il y a beaucoup d'incompréhensions qui sont liées souvent dues au fait qu'on n'en discute pas et le fait que je reste de plus en plus je vois que ça ça fait du bien à tout le monde et même à moi tu vois on est souvent moi je bosse seul donc finalement c'est chouette de parler avec les gens c'est eux qui consomment mes légumes c'est eux qui me font vivre c'est grâce aux amaps que je vis donc je trouve que c'est un donnant donnant quand même chouette donc je reste de plus en plus aux distributions des amaps donc ça rajoute un peu de temps de travail mais franchement c'est pas grave autant qu'à aller à Grenoble autant prendre le temps de faire les choses et pas partir en courant c'est une amap que tu as créée toi-même ou qu'il sait déjà ? elle a été déjà créée je l'ai ils cherchaient un maraîcher il y en a un maraîcher qui a arrêté et ils m'ont rappelé trop chouette ça s'est passé comme ça tu dis c'est 60% de ton chiffre 70% de ton chiffre ouais à peu près t'as plusieurs paniers c'est quoi le prix moyen d'un panier ? ouais j'ai plusieurs paniers le prix moyen on va dire que c'est 13 euros j'ai trois paniers en gros pour les personnes seules les personnes qui mangent pas trop de légumes mais savent pas trop et puis les familles nous ce qui nous intéresse plus c'est les paniers famille on aimerait bien en vendre plein mais ouais j'ai ces trois paniers avant j'en avais deux mais je me suis ouvert à faire une nouvelle formule avec le petit panier là parce qu'il y avait pas mal de gens seuls et du coup ils voulaient pas prendre un panier pour deux parce que ça faisait beaucoup et comme ça j'ai récupéré 7-8 clients quoi on va dire c'est quoi tes trois prix du coup ? du coup c'est 9 13 et 18 ok et t'as combien d'amapiens là-dedans ? si on regroupe les trois amaps j'ai environ ça dépend des années ça fluctue mais 40-45 paniers semaine t'as trois à Grenoble ? j'en ai deux à Grenoble une ici donc ça fait 45 paniers à peu près semaine ok voilà et t'en as deux à Grenoble ouais ok et celle-ci pareil c'est toi qui l'as tu l'as récupéré c'est toi qui l'as monté ? non j'en ai monté aucune en fait celle-ci on est aussi venu me chercher une maraîchère qui a arrêté et voilà du coup on est parti ils m'ont appelé et on est parti comme ça ok et le magasin de producteurs du coup là ça représente 30% de ton chiffre ? ouais ouais entre 20% parce que je fais un tout petit peu des fois de vente exceptionnelle l'été et ça représente un petit chiffre quand même mais le magasin ouais le magasin et la vente au détail exceptionnelle ici ça complète le reste du chiffre d'affaires c'est quoi ton ton seuil minimum à partir duquel tu vas aller livrer le magasin de producteurs ? j'en ai pas parce que quand j'ai commencé avec eux en fait avant je faisais de la vente directe ici chez moi et ils m'ont proposé de venir au magasin moi ce qui m'a rangé bien parce qu'ici en fait je passais beaucoup de temps pour des ventes des fois bien des fois moins bien c'était assez fluctuant et le fait d'intégrer le magasin je trouvais ça vraiment chouette ça avait plus de sens pour moi de bosser avec d'autres producteurs en fait et du coup je me déplace ça varie entre 150 et 200 euros la semaine après je suis à 5 minutes je suis à côté quand tu te déplaces pour 150 euros pour 5 minutes ça va on a connu pire ok tu parlais de l'eau tout à l'heure tu dis que t'es à l'eau du réseau t'as pas eu le choix un puits ou un forage c'était pas autorisé c'était trop cher c'est quoi la réflexion derrière ce choix là ouais la réflexion j'avais fait venir quelqu'un pour voir si on pouvait faire un forage apparemment il y a de l'eau mais c'était pas fou donc fallait construire un bassin donc forage bassin avec autorisation peut-être pas acceptée ça je suis pas allé jusque là mais il y avait un gros billet et moi j'étais un peu frilé du gros billet quand même je voulais pas investir autant je savais pas trop où j'allais donc haut du réseau ça m'a semblé assez simple voilà je sais que c'est à peu près 150 euros par mois voilà il y a du billet à l'eau quoi c'était facile à mettre en place pas trop pas d'investissement de départ donc c'était vraiment un choix un choix financier et puis d'efficacité aussi puisque direct j'avais de l'eau et je pouvais commencer du coup t'as une visibilité assez claire sur ce que tu consommes en eau par an ouais j'ai un compteur donc je sais exactement ce que je consomme tu sais ça me dire ? en mètre cube ? ouais 1800 mètres cubes je crois de mémoire 1800 mètres cubes par an 1800 mètres cubes pour 4000 mètres carrés de culturel et sachant que la pluviométrie moyenne ici c'est 750 millimètres à propos à propos des plans tu dis que tu achètes tes plans est-ce que ça a toujours été le cas ? est-ce que t'as essayé d'en faire toi-même ? et quelle est la réflexion que t'as eue autour des plans ? et ben ouais les plans j'ai commencé moi-même donc j'avais un esprit très autonomie en fait quand je suis arrivé ici je voulais tout faire moi-même de A à Z donc les plans la non-utilisation de bâches plutôt pas d'hybride enfin voilà j'avais ces envies-là ces idées-là au départ et les plans ça a été j'ai mis quand même 3-4 ans avant de me décider ça a été un parce qu'en fait j'aime bien faire ça en vrai c'est quelque chose que je réussissais tout le temps j'en vendais aussi ici on est à la campagne donc il y a quand même j'avais beaucoup de gens qui venaient m'acheter des plans donc c'était aussi un moyen de me faire connaître au début et je trouvais ça sympa de vendre des plans aux gens puis quand je les recroisais ils me disaient oh ta tomate elle est super ou alors oh tu t'étais trompé c'était une noire c'était pas une jaune bon on a rigolé et puis ça me permettait de mettre du lien c'est vrai qu'on arrive dans un endroit c'était sympa je trouve de faire de la vente de plans puis j'étais un peu le seul à faire en bio en fait aussi donc je me suis quand même un peu défoncé j'avais toujours des gens qui venaient acheter des plans donc c'est quelque chose qui me faisait kiffer j'aimais bien le faire et puis après on voit quand on a augmenté surface quand on veut augmenter un peu la commercialisation on voit que ça prend du temps on se dit bah ouais le week-end ça me prend aussi du temps et là on se dit bah ouais l'idée c'est quand même aussi que je gagne du temps sur certaines choses et là c'est souvent par discussion avec des collègues en visiter des fermes ah bah toi t'as fait le changement t'as fait le gap qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu gagnes et en fait ça nous fait réfléchir et puis après on réfléchit et puis après on passe le pas et puis après on revient pas en arrière c'est ça en fait l'idée c'est qu'une fois qu'on a les plans qui arrivent tous les 15 jours en plus ça cadre c'est des plans qu'on paye donc on veut les planter on les laisse pas trop traîner en général voilà je vois depuis que je l'ai quand je les faisais je l'ai planté mais c'est vrai que depuis que je les achète voilà j'y fais plus attention je me mets des missions à me dire voilà là il reste 300 plans mais allez je les plante pack j'y vais même si j'ai pas fini donc il y a ce côté voilà tous les 15 jours j'ai du plan carré il faut planter il faut planter donc en fait ce qui est bien c'est que je vois aussi grâce à ça ma planif elle est vraiment liée beaucoup à ça quand même alors on va dire 90% de ma planif vu que moi je fais peu de semis c'est lié à ce temps là donc je la vois en amont ça me fait pencher dessus en novembre et après il vient tac il livre et bim on envoie du plan et évidemment j'ai gagné du temps moi qui voulais avoir mes week-ends j'ai gagné du temps sur le week-end voilà plusieurs fois il m'est arrivé de partir chez des amis putain il y avait un gel je rentre j'avais oublié de mettre le P30 les plants abîmés il faut replanter ou alors je pars tout le week-end puis j'ai oublié d'arroser bim t'arrives les plants sont secs il faut les refaire il y avait quand même toujours cette gestion du plan qui était vraiment quand même prenante en fait c'est une charge mentale en moins aussi et on en a pas mal quand on est maraîchier donc on en enlevait une c'est bien j'ai trouvé en fait beaucoup de points positifs on choisit moins nos variétés mais franchement on a quand même du franchement nous avec notre producteur de plants on peut quand même choisir vraiment nos variétés et ça va c'est pas un truc réduit avec que de l'hybride avec une variété on a le choix d'avoir à peu près ce qu'on veut et moi finalement je me retrouve avec les variétés que je faisais moi au jardin et pour les clients et du coup j'ai à peu près les mêmes variétés sauf que je le fais plus et j'ai vraiment gagné en termes de temps de travail de charge mentale et financier c'est peut-être un peu plus cher il faudrait faire le calcul mais rien que sur les deux autres aspects gagner sur ces deux aspects c'est trop bien en fait ça répond à ton objectif qui est aussi d'avoir un temps de travail limité pour pouvoir avoir ta vie à côté c'est ça c'est trop bien bah écoute on va aller voir tes serres et tes jardins donc là on est dans ta serre de choux peut-être il y avait quoi avant c'est quoi le précédent là ? avant il y avait des tomates donc il y avait une bonne partie qui était sur bâche toileur sol et donc là ce qui est bien c'est que je vire la bâche on vire les cultures je passe un coup de broyeur s'il y avait un peu d'enherbement là où il n'y avait pas de bâche et après je remets de la matière et j'ai ma culture d'automne où je ne vais pas désherber donc pas d'enherbement ? non normalement non enfin si là vu que c'est une culture de printemps ça prochain donc là le temps que ça pousse là on va rentrer sur une végétation qui ne pousse pas trop vu que l'automne et l'hiver arrivent par contre au printemps ça va s'enherber mais à la fin ça s'enherbe mais le chou a eu la place et du coup en général je n'ai aucun désherbage sur ce genre de choses ça s'enchaîne bien tu n'as pas de problème d'altise ici ? si mais pas en ce moment là c'est les limaces là il faut mettre de l'antimace donc là c'est plus les limaces à cette période mais altise ça va être plus en mettant du printemps jusqu'à une bonne partie de l'été ici et vous chez autres ? il y a de la punaise je suis vraiment embêté sur les choux vraiment que je mets l'été que j'implante l'été pour l'automne l'automne ça va limaces est-ce que tu vois une différence avec plus de limaces sous le paillage en déchets de cirie ou pas particulièrement ? je n'ai pas assez vérifié ça de toute façon les limaces c'est très aléatoire en fait ce qui est fou c'est qu'il y a des endroits où il y en a plein enfin j'en vois j'en vois de mes yeux et il n'y a pas trop de dégâts et puis il y a des endroits en fait il y a des moments aussi clés tu vois là c'est chou c'est pertinemment que si je ne mets pas l'antimace dans trois jours il n'y a plus de jours peut-être trois jours exagères mais une semaine quoi en fait il y a des moments un peu durs où il y a vraiment de la limace mais c'est aléatoire il y a des moments au printemps et à l'automne il y a deux moments je trouve deux périodes où vraiment elles sont là et elles peuvent m'embêter quand même mais du coup je mets de l'antilimace et ça se passe bien quoi c'est juste après plantation là t'as planté quand ? là j'ai planté il y a deux jours ouais tu protèges après plantation ouais bah là ce que je fais quand vraiment je le sais quand je suis au courant de ces problèmes là de limace c'est que je plante je mets de l'antilimace j'attends même pas pour voir si on verra bien je le mets comme ça je sais que je le mets et je ne repasse pas quoi ok tant qu'on est dans cette serre je vois que tu as un système d'ancrage de ta serre qui est assez particulier ouais tu peux nous en dire deux mots ouais bah en fait ça c'est des serres de fraisier c'est pour ça qu'elles ne sont pas très hautes et du coup en fait c'est des serres pratiques parce qu'elles se montent assez rapidement c'est pas cher donc c'est un arceau qui est au sol c'est pas enterré mais c'est au sol et après on a mis un piqué bois et après on vient sertir on vient sertir avec une machine pour vraiment comprimer le poteau avec l'arceau et du coup on a une serre qui est montée très rapidement là tu vois avec une personne tu peux monter 1000 m² de serre en peu de temps quoi juste la structure il est planté à quelle profondeur le piqué ? le piqué c'est du c'est du 1m50 et je le mets sur 30-40 ouais ouais c'est quand même une belle séance de muscu ouais j'ai tout fait à la main donc à plusieurs j'avais eu beaucoup d'aide faut le dire mais sinon après au tracteur il y a des trucs pour enterrer au tracteur ça va bien ok et tu me disais tu as choisi ce système d'ancrage là parce que problématique neige ouais ouais donc en fait là moi je les ai renforcés normalement en fait les serres fraisiers tu as juste l'arceau donc moi j'ai mis ça j'ai mis la barre au milieu et j'ai surtout rapproché les arceaux suite à en 2019 les serres étaient tombées avec la neige donc ça m'avait un peu vacciné du coup je les ai renforcés je les ai renforcés et rapprochés donc là on est sur les tous les 1m20 1m30 les arceaux alors que normalement c'est plutôt 2m 2m50 des fois dans le sud donc là forcément il y a plus de métal et donc quand il neige c'est plus c'est plus robuste quoi ouais parce que 30 à 40 cm de neige tous les hivers ici bah souvent on a au moins une fois 30 à 40 ouais alors quand il est légère bah pas de problème mais un 40 lourd ouais ça fout en l'air la serre quoi et dans ces cas toi tu viens déneiger en plus ? ouais ouais je viens déneiger en fait depuis que ça m'est arrivé j'avoue j'ai un peu la phobie du déneigement donc je viens je viens dans la nuit s'il faut mais je déneige une fois pour enlever la neige alors l'avantage de la grosse c'est qu'elle se déneige toute seule tu vois donc ça c'est voilà un des avantages aussi des grosses serres et bah en fait je pense qu'elle se réchauffe un peu en fait je sais pas vraiment comment ça se fait je suis pas assez pro pour savoir pourquoi mais à chaque fois que je suis venu je regardais en fait la neige tomber quoi elle se déneigeait toute seule ok peut-être que comme c'est sur des bords droits ouais c'est ça il y a plus de bords droits il y a plus de pentes sur le haut ouais il y a peut-être plus de pentes et du coup ça doit en fait ça fait des cassures tu vois et du coup la neige elle tombe donc t'as pas du tout à déneiger alors que les petites la neige elle vient vite stagner là avec les bâches qui sont un peu comme ça alors ça c'est pour le vent et du coup pour la neige alors pour le vent c'est bien mais pour la neige c'est moins bien donc c'est des compromis l'avantage de ces trucs là c'est que c'est vrai que tu peux monter 1000 mètres carrés de serre avec très peu d'argent voilà et rapidement alors moi je suis basé dans l'ouest j'ai pas du tout l'habitude de la neige mais comment tu déneiges c'est avec un balai c'est avec un filet ouais on a ce qui est bien à deux en passant avec une grosse corde et moi vu que je suis tout le temps tout seul à 3h du mat il n'y a pas trop de potes pour venir déneiger une serre donc quand je viens j'ai un gros balai qui se rallonge en fait qui va jusqu'en haut et je arrive à faire tomber la neige ouais c'est un peu mission mais l'année dernière j'ai pas fait mais toutes les années il y a la petite séance de muscu de déneigement souvent c'est dans la nuit évidemment sinon c'est trop facile ouais ok voilà trop bien on va aller voir les autres serres allez donc là on est dans ta deuxième serre enfin la dernière que tu as monté la plus grande oui c'est quoi un peu la des cultures précédentes un peu pareil que les autres c'est à dire culture d'été melon concombre aubergine ici il n'y avait pas de tomate et avant les mâches j'avais de la carotte sur isitope au printemps qui a duré assez longtemps parce que j'ai eu une très belle récolte pour une fois je n'ai pas eu de problème avec les ratopiers ici j'ai beaucoup de campagno les ratopiers de base et du coup vu qu'on ne travaille plus trop le sol ils sont bien là et j'ai eu la chance cette année d'avoir des chats qui sont venus par dizaines presque et du coup qui ont bien bossé et donc j'ai eu des super carottes donc là vu que c'est resté assez longtemps après les carottes j'ai bâché j'ai repassé un coup de broyeur parce que ce n'était pas hyper plat et après je n'ai pas remis de matière et j'ai débâché j'ai rebâché avec des bâches trouées et j'ai mis ma mâche voilà tu as dû désherber un peu tes carottes sur Isitope ou tu as réussi franchement je passais deux fois deux fois dix minutes quoi ok tu avais quelle densité les carottes oui je ne sais pas tu avais de la carotte tous les tous les dix centimètres dix centimètres ouais sept peut-être sept sept centimètres très bien et content de ce que propose Isitope du coup ? je suis content de Isitope moi je fais sur radis et carottes depuis deux ans je voulais tester sur mâche cette année mais je n'ai pas pu mais je vais le tester l'année prochaine sur ces deux cultures je trouve ça vraiment sur radis c'est assez fou c'est encore plus fou peut-être sur radis parce que du coup tu as vraiment j'ai des plans tous les trois centimètres ce que tu ne peux pas faire avec un semoire donc là des fois je fais une ligne j'ai une botte donc là il y a des rendements de fou ça ne coûte pas très cher c'est fait en deux minutes tu déroules le truc tu mets un peu de compost ou du sable c'est pas mal Isitope j'aime bien j'aime bien en tout cas sur ces deux cultures là je trouve que c'est vraiment intéressant et mâche je pense qu'il faudra tester aussi sachant que tu as l'aspersion sous serre oui et que donc tu peux mettre un coup d'asperseur pour appuyer le papier Isitope oui alors une fois qu'on commence à bosser avec le compost ça y est on est habitué on sait que ça reste humide donc en fait là je commence à mettre tout automatique donc je mets trois aspersions de cinq minutes par jour les premières journées je viens vérifier jusqu'à ce que ça lève et une fois que ça a levé on retourne sur l'irrigation normale et ça pousse et avant de poser l'Isitope tu es sur un résidu de culture tu es sur la matière ouais j'essaye d'être plutôt derrière un compost où je n'aurai pas de gros trucs et l'idéal quand même alors cette année j'ai eu un petit peu de problème au début j'avais failli les enlever même mes carottes enfin passer à autre chose parce que ça ne marchait pas en fait j'avais mis mon papier et les râteaux pieds passaient dessous donc ça faisait vous donc le Isitope faisait ça et en fait vu qu'il faut qu'il y ait un bon contact avec le sol et du coup ce qui poussait c'était un peu jaune je me suis dit putain j'ai une faim d'azote alors que moi je n'ai plus de faim d'azote ici et donc je ne comprenais pas trop ce qui se passait et en fait effectivement c'est ce manque de contact au sol qui faisait qu'elles avaient eu mal à pousser je les ai rappuyées quelques fois je suis repassé quelques fois à la main pour appuyer et en fait après elles ont réussi à pousser et elles ont passé le cap où elles étaient un peu entre le sol et le compost et la terre et ça a quand même marché j'ai eu des beaux rendements mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là avec les itopes dans l'idéal il faudrait qu'il y ait eu une culture bâchée avec un fin de résidu où on soulève et on plante quasiment sol nu pour qu'il y ait vraiment ça va direct sur la terre et après on met une couche de compost par-dessus moi je mets du compost on peut mettre du sable ou de la menu paille tu mets quelle épaisseur en compost par-dessus ? pas beaucoup vraiment une petite épaisseur tu vois là-bas on le voit il y a 2 cm il faut que ce soit bien recouvert j'ai remarqué aussi qu'il faut quand même soit bien recouvert si on n'en met pas assez si on fait un peu le feignant qu'on n'en met vraiment pas assez ça va vite sécher tu vois vu que le papier il est quand même blanc ça va vite sécher quand t'arroses donc en mettant une petite épaisseur dessus partout de manière uniforme ça fait que ça lève super bien et ouais c'est ouais 2 cm partout quoi 2, 3 il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup là donc tes cultures d'été elles sont retirées tu les as implantées quand et tu as commencé à avoir des légumes quand puisque tu dis que tu travailles un peu la précocité quand est-ce que j'ai implanté les premiers légumes tu veux dire ? tes séries d'été les légumes rins d'atouille ici semaine 14 on est à peu près pareil partout entre semaine 14 et semaine 16 donc ça fait du mi-avril jusqu'à fin avril je plante les légumes d'été il peut m'arriver si j'ai raté ou s'il a fait froid de planter un peu plus tard mais généralement c'est ça c'est semaine 14 jusqu'à semaine 18 peut-être pour les derniers melons mais ouais c'est sur ces ouais ces périodes-là et on récolte tes premières tomates cette année ? Premières tomates fin juin ouais fin juin aubergine pareil ? aubergine à peu près pareil poivron peut-être un peu plus tard et concombre plus tôt quand ça marche quand les plans démarrent bien cette année on a eu beaucoup de problèmes sur les plans beaucoup de maladies ouais tu me dis vous faites du melon ici aussi ? ouais mais je ne suis pas un exemple je ne suis pas bon au melon donc désolé Xavier mais je ne suis pas bon au melon ouais non les melons j'ai du mal à en faire des j'ai du mal à en faire des en belles quantités en fait j'en ai toujours un peu mais en termes de rendement c'est pas fou il y a sûrement un problème sur l'irrigation le problème en fait c'est qu'il y a souvent beaucoup de légumes à côté et ils n'ont pas les mêmes besoins le melon a quand même un besoin spécifique c'est quand même une culture spécifique c'est pour ça qu'il y a des producteurs de melon il y a peut-être une raison donc j'ai du mal à faire du melon j'arrive plus facilement à faire de la pastèque ici je fais de la très bonne pastèque et l'idée d'avoir une serre entièrement dédiée au melon comme tu as plusieurs petites serres pourrait peut-être te permettre ouais c'est ça il faudra arriver à caser donc ouais c'est peut-être une idée que j'avais pensée l'année pro l'année prochaine dans l'idée je voulais réduire ma surface en tomate et faire du plan greffé sur deux têtes donc essayer de faire d'enlever à peu près 30% de pieds de tomate donc sûrement récupérer une serre et donc sûrement faire une serre de melon avec du coup une gestion que je pourrais ça pourrait être plus fin tu as mis de la vigne sous tes serres yes c'est des pieds qui ont 3 ans mais qui ont été repiqués l'année dernière donc ils repartent seulement cette année j'ai eu un petit peu de raisin là du blanc qui était super bon l'idée de départ c'était de créer un ombrage pour les cultures d'été naturelles et en même temps d'avoir du raisin pour nous puis pour le vendre en fait c'était un peu ça j'avais quand même envie de coller de la vigne dans ma serre donc on va voir comment ça se comporte d'après les collègues qui en ont le problème c'est que c'est enfin le problème le truc à gérer c'est que ça prend beaucoup de place et qu'il faut beaucoup tailler vraiment pas hésiter à beaucoup tailler donc je pense je serai confronté à ça faudra pas hésiter à bien la tailler pour pas qu'elle prenne trop de place ça peut aussi peut-être créer des problèmes avec les tomates au niveau du milieu voilà comment est-ce que t'as réfléchi la densité dans l'espacement entre les pieds au feeling tous les 3 mètres j'en ai mis à peu près tous les 3 mètres c'est ça autre serre bon on va pas avoir le temps de toutes les faire mais donc là t'as les feuilles d'hiver qui sont bien avancées nous qu'est-ce qu'il y avait avant sur cette serre ouais et ben du coup avant il y avait eu un apport de compost donc l'année dernière assez conséquent je dirais un bon 20-25 cm derrière il y a eu du haricot après j'ai enlevé l'haricot j'ai broyé j'ai bâché un petit mois j'ai débâché j'ai planté les légumes voilà d'automne hiver là donc principalement de la feuille donc moi la particularité à partir des légumes d'automne c'est qu'il n'y a pas de passe-pieds dans mes serres quasiment pas du coup merci Xavier Dubrec c'est lui c'est sa patte donc en fait on gagne quand même beaucoup d'espace on peut planter partout même s'il y avait des passe-pieds l'été en fait on se rend compte que quand les vers de terre reviennent à l'automne avec l'eau et tout ça pousse pareil partout pas de problème pas de tassement et ça fait quand même des bons rendements au mètre carré sur de la feuille ça c'est des salades que j'utilise avant qu'elles grossissent en fait j'en prends une sur deux ça va être la salade pour le montmesclin l'épinard j'en mets aussi les premières feuilles pour le montmesclin j'en mets un peu dedans et après sur la deuxième coupe ça fait vraiment des gros épinards là on voit ceux qui sont derrière ils sont super beaux et puis entre les deux coupes il y a toujours un petit coup de désherbage que je fais vite fait pour que ça reparte propre comme j'ai commencé à faire là et c'est des beaux enchaînements de cultures ouais franchement et après derrière je pense qu'il y aura je vais bâcher et il y aura culture d'été l'année prochaine tes épinards là tu vas les tenir jusque quand tu penses ? je sais pas mais en général j'avais à faire trois quatre coupes on va dire des fois plus ça dépend un peu de l'hiver qu'on a on sait jamais trop à l'avance ok ta série de haricots là que t'as retiré ouais tu les fais sur filet ouais filet biodégradable filet biodégradable ok qui tiennent toute la saison ouais 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 t'as l'aspersion ici donc ça tient quand même c'est quoi comme filet tu sais me dire ? c'est des filets c'est du plastique biodégradable c'est pas du coton ok on pense au coton mais apparemment c'est pas toujours très solide de ce qu'on m'a dit c'est pour ça ouais donc là c'est du plastique biodégradable bon et du coup en fin de saison tu sors tout des serres tu laisses en tas ouais je sors tout là il est en tas derrière et quand tout est quand tout est quand tout est enlevé je les mets soit je les jette soit je les mets à un endroit à la fin je les jette de toute façon ouais tu fais combien de séries de haricots ? trois séries enfin une précoce sous serre une à deux dehors quand j'ai le temps et j'en refais une sous serre fin juillet celle que j'ai actuellement que je commence à récolter tu vois maintenant ok qui va te tenir ? qui va te tenir ça dépend de l'automne mais ça peut tenir jusqu'à fin novembre des fois ok ça dépend de la chaleur ça dépend des froids quoi si on a des gelées rapidement ça va les calmer direct ouais c'est un peu de l'auto celle de juillet mais ça fait quand même avoir au moins je peux au moins récolter une fois ou deux dedans les clients sont contents les haricots ils sont vu qu'on est sur des plantes entre guillemets neuves qui repartent on est sur des haricots qui n'ont pas de fil et à l'automne c'est vraiment bienvenu les gens sont vraiment contents d'avoir du haricot la patate douce t'en fais depuis longtemps ? patate douce et bien donc avant je les faisais avec mon collègue Jean-Marie chez lui et donc là cette année je les ai refaits chez moi pour réessayer j'en ai fait dehors 150 mètres carrés et j'en ai fait ici environ 100 mètres carrés dans trois serres différentes donc moi j'ai le problème de rongeur donc ça ils adorent les patates douces donc en général c'est festin pour eux donc cette année dehors j'ai eu quand même j'ai réussi à faire environ 200 250 kg de récolte ce qui n'est pas fou mais en fait je les ai enlevées avant qu'elles se fassent trop abîmées par les ratos pieds donc j'ai pas mal de patates qui étaient un peu mordillées il y a un peu de tri mais j'avais des bons rendements et on sentait que si je les laissais on partait sur des trucs balèze donc patates douces un peu compliquées par mon problème rongeur ici tu les as sortis quand en extérieur du coup ? en extérieur je les ai sortis il y a deux semaines je dirais et sous serre en fait c'est juste que j'ai pas pu bien les irriguer donc c'est le comble elles sont en retard elles sont plus longues arrivées sous serre et là j'ai regardé on commence à avoir des beaux trucs qui arrivent mais du coup ça va se décaler je pense je vais les récolter je vais faire tenir en moi je pense encore en trois semaines je récolte super voilà on passe à la suivante allez petit focus sur une particularité de ta ferme ouais tu as quand même des sacrés arbres au beau milieu de tes serres ouais comme on peut voir ouais j'ai des arbres donc en fait ici la partie là où il y avait ces serres il y avait des arbres fruitiers avant que j'arrive j'en ai coupé quelques-uns des gros j'avais des cerisiers mais ils donnaient pas des bonnes cerises donc j'ai pas eu trop mal au cœur à les couper mais donc il y avait beaucoup d'arbres donc pour implanter les serres il fallait les virer donc je les ai virés et puis j'en ai un peu replanté aussi en me disant qu'il fallait quand même en remettre bon c'est un peu une erreur parce qu'en fait j'ai pas le temps d'en occuper ils ont eu des formations un peu bizarres donc ils font des fruits en vrai ils sont bons parce que j'avais mis les bonnes variétés donc ils sont vraiment bons mais par contre j'ai pas le temps d'en occuper et donc quand on a pas le temps de s'en occuper des fois vous ne pouvez pas le faire donc ils sont là c'est sympa pour les enfants pour nous mais c'est à titre perso oui puis je vois t'as essayé d'optimiser tous les espaces entre les serres alors là t'as un à deux mètres entre les serres t'es venu mettre des fruitiers dedans c'est pas évident parce que quand je viens couper avec le rotofilm c'est toujours un peu pénible d'aller couper là-dedans c'est un peu le bazar c'est compliqué à gérer ouais c'est peut-être pas à faire en fait pas comme ça peut-être si on peut on t'a fait comme ça parce que t'étais limité en espace ouais j'étais limité en espace puis j'avais cette idée d'optimiser un peu les espaces en fait mais ce qui fait qu'au final je les ai optimisés mais au final les arbres ils ont des tailles ils ont pris des formes un peu bizarres et en fait je vais perdre en rendement donc en fait j'ai mis quand même du temps à les planter je les ai payés les premières années c'est beaucoup de temps pour pas grand chose en fait au final donc c'est plutôt ça qu'on peut retenir c'est bien de planter des arbres mais je pense qu'il faut le faire bien il faut le faire de manière pro voilà il faut le faire correctement et pas comme ça vite fait entre deux serres c'est pas la meilleure idée et celui-ci là qui est juste devant l'entrée de ta serre pas trop contraignant non parce que là je rentre pas au tracteur en fait je rentre au tracteur par derrière j'ai fait un accès par derrière donc du coup c'est pas contraignant et puis pour récolter je peux passer avec ma brouette s'il y a besoin donc non c'est pas contraignant puis il fait de l'ombre quand même franchement en été c'est fort agréable pour les cultures pour moi tu cherches l'ombre toi l'été en fait l'été il fait chaud il fait très chaud quand même ici donc ouais ouais du coup l'été il faut il faut qu'on ait de l'ombre et au printemps tu parlais de de précocité ouais je vois aussi les haies qui sont assez importantes et proches de tes serres c'est pas c'est pas gênant je remarque que ça a été gênant sur la grande serre j'avais un énorme marve là l'année dernière que j'ai fait tomber je remarque que c'était gênant parce qu'il était vraiment gros et je pense qu'il avait une concurrence racinaire assez importante et les gros je les ai quand même pas mal taillés donc là on est plus sûr de la haie comme tu dis les gros ils sont quand même un peu plus éloignés maintenant des serres je vois pas de problème trop sur la concurrence ça pousse bien tout le temps donc voilà je suis pas trop inquiet par contre cette année là c'est vrai que je les avais coupés en 2016 là donc là je pense que soit cet hiver soit l'hiver prochain je vais la recouper et je ferai faire le broyat par un pro et je m'en servirai voilà ça va aller comme ça je pense et donc là on est sur ta parcelle plein champ qui fait 3000 m² c'est ça ? environ ouais on est en un petit 3000 m² t'as quel pourcentage de pente là ? je sais pas elle est importante en vrai j'ai jamais mesuré parce que je pense si je la mesure j'arrête alors du coup je sais pas c'est posé en fait ça fait peur mais en y travaillant ça fait moins peur en fait tu vois on est sur la partie la plus plate on va dire en fait toi quand tu y es vraiment quand tu vois pas le global on est bien là pour travailler finalement et en fait il y a des petits paliers donc il n'y a pas ça va en fait la partie la moins pentue on va dire c'est ici c'est là que je fais plusieurs rotations et derrière la serre vu que c'est encore plus c'est plus raide là il y a un légume donc c'est je mets de la matière une fois en plus à partir de maintenant j'en ai mis une fois et je vais pas en remettre pendant deux ans je bâche et je mets une culture je broie je rebâche et je mets une culture en fait c'est une plantation une récolte c'est aussi simple que ça mais le broyeur passe dans les pentes là ? ouais grâce au fait que j'ai un tracteur qui est adapté à ça et je me suis jamais fait peur même avec un sol humide il s'est jamais levé tu vois je me suis jamais fait peur après j'évite de faire quand il pleut mais voilà on est joueur on est quand même pas pas non plus à essayer de se retourner mais vraiment voilà parce qu'il est adapté je peux passer le broyeur et tout pas de problème du coup dans le fond une culture et sur les bords là je vois que t'optimises aussi un peu sur les bords il y a mes courges chaque année qui sont précédées quand j'ai le temps d'un engrais vert c'est que je viens coucher bâcher trois semaines puisqu'on est en saison où il fait plus chaud et après soit je débâche et je mets une culture de choux soit je laisse la bâche et je mets mes courges de l'année du coup ton c'est que le veste là tu vas le semer vers fin septembre l'idéal serait de planter fin août j'arrive jamais à le faire parce que t'as des cultures ou parce que t'as pas le temps ? ouais parce qu'il y a des cultures et puis j'ai pas le temps il y a beaucoup de plantations à faire là en ce moment et du coup je privilégie quand même de planter mes cultures plutôt que d'engrais vert mais dans l'idéal il faudrait le faire maintenant il y a une année je l'ai planté fin novembre et c'est quand même passé un peu tard j'ai planté peut-être mes courges un peu plus tard mais c'était passé parce que du coup tu vas venir le semer à la volée ouais je seme à la volée tu passes un rouleau rien le semeur fukuoka non mais vraiment tu mets de l'eau derrière pour appuyer ouais alors je mets de l'eau l'idéal l'idéal si vraiment on veut rien faire si on regarde la météo je sème la veille et il pleut le lendemain et tout le monde est content mais ça c'est pas tout le temps comme ça et s'il y a besoin ouais j'ai des rampes d'irrigation donc je la déplace et je viens irriguer un petit peu et c'est couvert saigle veste là tu l'utilises sur d'autres endroits dans tes parcelles ou l'idée c'est à partir de cette année d'en utiliser plus notamment sur tout ce qui est parti vraiment raide on va dire je voulais tout mettre en seigle et voir comment ça se passait l'année pro j'ai pas eu le temps mais je pense que je vais en mettre un peu plus cette année ouais il y aura sûrement un peu plus en mètres carrés ouais de saigle veste ok donc là ça te fait tes courges ouais les courges tu me disais tu fais tes semences toi-même alors les courges je fais encore mes je fais encore mes plants c'est le seul truc que j'ai gardé des plants je fais pas les semences mais je fais mes plants oui parce que moi je fais plusieurs variétés donc ça serait le bazar au niveau de l'hybridation mais je fais mes plants ouais dans ma pépinière là-haut et puis après je plante début mai voilà il y a une bonne période en fait parce qu'en fait du coup mes courges sont pas irriguées voilà c'est ce qui est important de le savoir c'est que ça fait 5 ans que je fais des courges sans irrigation et pour ça pour que ça réussisse bien il y a vraiment un créneau qui est entre le 1er et 10 mai et c'est pile le créneau où les limaces sont énervées aussi donc là c'est plantation et anti-limaces en même temps pour vraiment être sûr que ça parte ce qui est bien c'est qu'à cette période-là on a encore beaucoup d'eau les soins sont chargés en eau j'ai mis de la matière souvent à l'automne donc là l'année dernière j'en ai mis pas mal du coup je vais pas en remettre cette année donc il y aura de la matière pour l'année pro et donc le sol est vraiment mouillé quand je plante le plant au mois de mai derrière il démarre très fort j'hésite pas des fois à mettre même un coup d'engrais starter pour vraiment il démarre et en fait quand il a passé le problème chaud avant qu'il fasse trop chaud il a fait sa pousse en fait il craint plus trop la chaleur le plant de courge chez moi avec mon sol avec de l'argile tu le plantes à quel stade ils sont souvent trop gros plus que pas assez gros donc c'est quand je peux mais il y a trois feuilles il y a au moins trois feuilles c'est pas un critère pour que ça parte vite non je l'ai pas trop remarqué sur les je l'ai remarqué sur les petits plans genre les salades et tout elles démarrent beaucoup mieux que les petits mais sur les courges ouais faut pas qu'ils soient trop gros non plus faut pas qu'ils soient comme ça le plan mais ça démarre franchement ça démarre super bien un petit coup d'engrais starter s'il y a besoin si j'en ai sur moi et ça démarre super bien ok et tu disais là toute cette partie quand t'es arrivé il y avait un gros roncier dessus ouais comment t'as géré ouais et ben ici donc trois quarts de prairie qui étaient fauchés une fois par an on va dire une partie qui commençait à devenir en ronces jusque là à peu près je me souviens plus trop mais j'en ai enlevé une bonne partie et là c'est vraiment installation classique je suis arrivé j'ai mis de la bâche dans le silage c'est bien apprécié parce que c'est quand même celle qui est le plus efficace pour tuer une prairie t'as broyé avant quand même non non j'avais pas broyé j'avais mis la bâche comme ça donc c'était un peu ouh et en fait il y a trois semaines compliquées où la bâche elle fait un peu les montagnes russes et après en fait ça meurt et donc tout se rabaisse et là on vient avec tous les poids qu'on peut alors moi j'ai beaucoup de pneus parce que c'est c'est gratuit et que c'est efficace alors que tous les sacs à silo il faut l'acheter aller chercher du sable enfin c'est cher et c'est et c'est pas forcé c'est bien pour les filets je trouve mais pour les bâches les pneus c'est vraiment trop bien alors c'est pas très beau mais c'est efficace voilà du coup ouais j'ai j'ai mis de la bâche dans le silage et la première année j'ai mis des courges dessus et après l'année d'après apport de matière et j'ai commencé comme ça le roncier ça a été un peu plus dur j'ai dû le broyer effectivement mais à l'époque j'avais pas de tracteur donc c'était un peu des broussailleuses à la main un peu à l'arrache et bâchage par dessus pareil en silage avec courge dessus dès la première année tous les courges étaient vraiment jolis dès la première année t'as bâché quand ? t'as planté quand ? en fait j'ai broyé bâché et planté et les dates ? les dates on est sur broyage de broyage février bâchage et mai plantation ok donc t'as 3 mois quand même entre les deux ouais mais c'est pas une période poussante février et mai ici donc bon c'est juste que je l'ai fait j'avais pas trop le temps ça s'est fait comme ça et en fait il n'y a pas trop de repousse de ronces au final ça l'a bien ça l'a bien dégagé ça a fait le boulot avec la bâche d'ensilage non j'ai pas trop de problèmes j'ai des ronces qui repoussent un peu à droite à gauche mais c'est pas pas de problème particulier avec la ronce et surtout il y avait un sol où il y a des ronces super sol donc pour planter c'était trop facile et les courges sont parties directes et c'est là que j'ai vu que je pouvais cultiver sans eau sur cette culture tu disais c'est le créneau début mai et puis c'est aussi les 8% de matière organique dans le sol ici il y a sûrement moins puisque sur une prairie que j'ai pas fait d'analyse et que les apports ça joue moins vite que dans une serre c'est moins important ça minéralise moins vite tout va moins vite de dehors plutôt que sous serre mais oui on est clairement sur un bel écosystème ici avec des sols qui sont vraiment pas mal et on est au moins sur du 4-5 ici voire peut-être plus maintenant donc forcément ça a bien répondu effectivement t'as l'ombrage de toute la forêt autour ouais il y a un ombrage naturel avec des vieux arbres des châtaigniers il y a des abeilles qui vivent dans les vieux châtaigniers donc qui viennent polliniser les cultures je suis entouré quand même d'un écosystème qui est déjà là et qui est déjà hyper intéressant que beaucoup finalement ont viré et en gros c'est pour ça que je me suis installé là même avec la contrainte la contrainte de la pente c'est qu'en fait il y a déjà un truc qui est vraiment intéressant je trouve ici il y a de la ronce il y a plein de choses voilà c'est hyper intéressant je trouve au niveau de l'écosystème voilà qui est déjà présent là après c'est pas plat mais franchement on s'adapte et c'est plus trop un sujet pour moi c'est vrai que ça fait souvent peur aux gens quand ils viennent mais moi c'est pas je dirais pas que c'est une contrainte principale ce problème je me suis adapté et je le fais avec si j'étais sur un terrain plat peut-être que je ne travaillerais que 25 heures par semaine je trouve que ce sera trop facile je sais pas mais en tout cas je me suis fait à ce terrain et je l'aime bien je l'aime beaucoup j'aime bien venir y travailler il y a une belle vue on voit le Mont Blanc enfin c'est important de bien se sentir quand même quand on bosse on voit le Mont Blanc voilà on voit le Mont Blanc aujourd'hui t'as de la chance de le voir donc c'est je l'aime bien ce terrain je l'aime beaucoup franchement et il a un beau sol donc voilà c'est pour ça que je me suis mis là plutôt qu'un terrain plat mais peut-être dégradé voilà et là du coup on est sur tes séries de fin d'été oui pareil pas de passe-pieds et bien ouais vous avez vu que je suis no passe-pieds pas de passe-pieds ici je hais les passe-pieds non mais c'est vrai que en fait ça le fait sans passe-pieds sur des cultures en fait où je vais récolter au fur et à mesure là j'ai commencé à attaquer les choux chinois quand je les aurai enlevés les pets de saï vont prendre de la place je vais enlever les navets et en fait je vais retrouver finalement de manière naturelle mes passe-pieds alors oui je marche dessus et tout mais vu qu'on a des bons sols c'est pas en faisant ce petit c'est pas en récoltant quelques fois que je vais abîmer mon sol et ça du coup tu le réfléchis au moment de ta planif de te dire je mets les choux chinois à côté des pets de saï comme ça ils feront de la place au moment où je pourrais passer ou ça va faire du hasard ? ouais c'est pas le c'est le c'est pas le hasard enfin au fil des années j'arrive à savoir à peu près où tout va tout va se mettre et du coup là ici ça fait trois ans que c'est un peu le même itinéraire technique c'est à dire que je bâche enfin je mets de la matière organique à l'automne ou dans l'hiver plutôt dans l'hiver malheureusement ce serait mieux à l'automne je bâche je viens planter mes pastèques pareil gros coup d'irrigation au début là pour le coup et j'essaye de pas les arroser donc elles sont en beau taux de sucre derrière j'enlève mes pastèques je débâche l'année dernière j'ai fait un bel apport de matière organique avec du mélange de compost broyat de 20 cm donc j'en ai pas rajouté j'ai juste débâché et j'ai planté donc c'est hyper efficace on peut voir il n'y a pas d'enherbement je n'ai pas désherbé le peu qu'il y a peut-être entre les fenouilles je viendrai une fois là maintenant à ce stade et après le fenouille va prendre de la place et il n'y a pas d'enherbement ça s'enchaîne comme ça sur cette planche ça s'enchaîne comme ça depuis trois ans ouais en fait du coup tu refais trois ans la pastèque ouais là ça fait trois ans qu'il y a de la pastèque et pas de soucis de rageur tout se passe bien cette année j'ai eu des problèmes de maladies sur les pastèques mais qui étaient malades dû au printemps humide et aux plants qui sont arrivés un peu comme on a eu cette année malheureusement qui n'étaient pas en très bonne forme ils sont arrivés déjà abîmés ou alors ils ont pris la maladie et je n'ai pas traité j'aurais pu traiter en vrai mais j'ai eu moins de pastèques c'est vrai que j'en ai eu moins mais c'est lié au printemps c'est pas lié au fait d'enchaîner les cultures ok les choux du coup tu me disais belle réussite cette année bon t'as déjà bien commencé à récolter les choux eux ils étaient sur broyat plutôt j'interne les matières comme je disais tu en profites pour tenter ton broyat et pas criblé non il est des gros bouts là ouais il y a des gros bouts il est très grossier après ça dépend des années des fois c'est mieux que d'autres là il y a vraiment des gros bouts qui vont mettre du temps à se décomposer ouais c'est pas gênant c'est pas trop gênant parce que c'est des cultures qui sont plantées ouais c'est pas disons que je serai pas avec 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 ça avec des navets des trucs comme ça je serai pas du semine et pour du plan ça passe pour du plan ça passe ouais ok ça passe et donc là protection double filet anti insectes c'est ça la protection plus 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 armageddon ouais du coup j'ai mis deux cette année j'ai mis moi j'avais jamais trop de choux faut être honnête jusqu'à maintenant il paraît qu'on devient maraché quand on a des choux donc je suis venu maraîcher cette année du coup en fait je mets un filet anti insecte normal que tout le monde a dans dans ses jardins quand on a des problèmes avec les altises et après j'ai mis un filet mouche pour la mouche par dessus qui fait qui fait filet d'ombrage en fait en plus en fait tu veux ça il y a un petit effet climat pour l'été et il vient apporter un peu d'ombre il vient apporter un peu d'ombre voilà ok et donc ça marche ça marche carrément puisque là le seul problème que j'ai eu c'était plutôt les limaces là qui commençaient un peu à revenir mais aucune attaque d'altises et de punaises pas ce problème là alors que quand je les implante je les implante l'été moi juillet quand je les implante bon déjà il y a la chaleur il y a une grosse pression des punaises altises si tu ne mets pas de filet le jour là j'ai planté le jour même je mettais les filets sinon il n'y a pas de chou et le fait d'avoir mis un filet mouche ça vient vraiment aider sur le climat sur la partie chaleur quand on implante ça il fait 35 j'ai repéré que ça vient vraiment vraiment aider bonne astuce à prendre ouais exactement trop chouette et bien merci Lionel pour toute cette matinée que tu nous as consacré yes merci à vous d'être venu filmer surtout peut-être un petit mot de conclusion avec ton contexte tes objectifs aussi si demain tu devais te réinstaller est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment yes et bien oui oui carrément il y en a beaucoup par lesquels commencer c'est ça un peu le sujet ouais en fait il y a le fait d'arriver de ne pas être de ce milieu là donc du coup il va y avoir beaucoup de potentiellement de conneries et puis c'est vrai que ça semble ça semble il n'y a pas longtemps en 2016 mais en 2016 il y avait déjà moins de il y avait quand même enfin il y avait tout moins d'accès facile à des réseaux à des vidéos à des formations c'était vraiment plutôt les débuts je dirais et donc à l'heure d'aujourd'hui voilà le MSV tout le monde a un peu entendu parler c'est peut-être plus simple aussi pour avoir accès aux infos donc après il ne faut pas se moyer dans les infos aussi donc c'est aussi le côté problématique d'internet c'est qu'il y a beaucoup d'infos puis après on s'y perd des fois puis on se pose trop de questions puis en fait on n'y va pas donc en fait il y a tout ça à gérer mais s'il y avait des choses à refaire faire super gaffe au terrain là en vrai je me suis dit que je me suis fait avec ce terrain mais si le terrain est plat c'est quand même plus simple il faut être honnête s'il y a de l'eau à profusion c'est quand même plus simple si la commune environnante s'il n'y a pas 15 maraîchers c'est quand même plus simple en fait il faut penser à ça mais ce que je dirais peut-être avec aujourd'hui à mettre en haut de la en haut vraiment des préoccupations c'est se dire dans quel endroit je vais est-ce que les gens veulent des légumes combien voilà vraiment faire gaffe à son circuit de commercialisation en fait finalement faire comme une vraie entreprise et dire je vais m'implanter dans un secteur combien je peux vendre en fait c'est très terre à terre c'est vrai que c'est moins sexy de dire je vais faire du MSV je ne mets pas de bâche machin mais finalement c'est aussi lié avec les problématiques voilà de 2023 il y a cette problématique-là de voilà il faut en vivre quand même si on n'a pas trop d'argent de côté si on n'a pas un conjoint ou une conjointe qui gagne bien sa vie on peut se permettre de vivre de vivoter avec 1000 balles par mois en fait il y a tout ça le contexte économique à vraiment remettre en place et peut-être que moi je n'ai pas fait assez gaffe quand je me suis installé par aussi l'envie d'aller dans ce milieu-là de changer de métier de partir dans le MSV ça me faisait kiffer c'est ce qui me fait lever le matin sinon s'il fallait faire du travail classique de sol ça m'embêterait de faire ça donc je serais moins content de me lever le matin donc vraiment cet aspect économique je pense il faut le mettre en un et ne pas hésiter aussi à peut-être à se dire là je suis tout seul mais en fait si on se met à 3-4 on peut faire un truc plus gros on peut peut-être aller toucher des circuits en demi-gros du coup quand il y a un magasin qui nous appelle qui veut 500 salades on les a en fait on n'est pas le droit de dire ah putain je les ai peut-être pas voilà peut-être voir différemment il y a beaucoup d'installations donc je verrais aussi peut-être tu vois des maraîchers qui s'installent proches les uns d'entre eux vraiment très proches voire même au même terrain qu'on découpe en 4 donc chacun reste autonome on ne se met pas en gaïque machin on est tous indépendants mais on bosse ensemble c'est-à-dire chacun fait 5 légumes on les fait tourner on fait une planif ensemble on achète du matos ensemble enfin il y a plein de moyens je pense de ne pas être tout seul nous le problème je trouve un peu de nos micro-fermes c'est quand on est tout seul avoir toute cette charge de travail mentale machin tout est un peu dur à porter sur les épaules et il faut qu'elle soit quand même bien bien grosse pour supporter tout ça donc je dirais qu'il faut être ouvert aux nouvelles façons de s'installer et pas hésiter à aller voir poser des questions je pense que quand même dans ce milieu là enfin moi je viens du milieu de pleine nature où c'est assez ouvert aussi mais voilà je pense dans ces milieux là c'est ouvert quand moi quand on m'appelle je réponds si un mec ou une nana veut venir ils viennent je prends le temps on joue un utile agréable on bosse on discute à midi mais en tout cas ils sont venus ils ont vu et on leur a donné accès à nos fermes la ferme est ouverte moi les porteurs de projet j'ouvre largement je réponds aux questions même quand je suis des stagiaires des fois il y en a ils m'appellent un an après parce qu'ils s'installent ah en fait j'ai une question ça je réponds et on discute 10 minutes un quart d'heure 20 minutes mais peut-être en fait c'est Jean-Martin qui dit souvent ça de partir sur un modèle qui marche bien et du coup dès le début ça permet d'avoir de sortir un salaire très rapidement donc de sortir un peu de ce problème ce problème financier d'avoir un temps de travail qui est raisonnable et puis petit à petit on se dit ah bah ça ça m'embête donc je vais l'enlever je vais essayer autre chose je vais aller faire des tests de couverts de machin d'enlever des bâches machin mais pas dès le début se mettre trop de contraintes parce que c'est le meilleur moyen de ne pas réussir en fait et l'idée quand on s'installe c'est quand même d'avoir des fermes qui marchent et qui réussissent où on est bien ça serait un peu peut-être le conseil de fin super merci serre de tomate et celle-ci elle a quelque chose de particulier je te laisse en parler et bah du coup il y a eu un couvert de trèfle qui a été planté donc au début des plantations de tomates donc on doit être mi-avril semaine 14-15 donc j'ai implanté mes tomates et sur les côtés j'ai planté en ligne deux j'ai mis deux lignes et j'ai mis mon couvert de trèfle dedans du coup il a bien poussé au départ en même temps que les tomates et après je l'ai coupé deux, trois fois je dirais trois fois peut-être durant l'été je l'ai recoupé à la débroussailleuse alors le truc en mettant c'est que il y a le goutte à goutte il y a le trèfle qui est vraiment autour des plants et du coup on ne voit plus trop ce qu'on coupe donc j'ai dû couper un pied ou deux de tomates j'en ai pas coupé beaucoup mais il y en a un ou deux qui est passé avec le rotofil donc ça c'est un peu chiant mais sinon que dire moi c'était nouveau c'était un essai que je voulais vraiment faire c'est l'avantage j'ai pas mis de bâche ça c'est bien le couvert a bien fait son boulot du coup pas d'enherbement pas d'enherbement donc pas de bâche pas d'enherbement moi j'y vois quand même beaucoup d'avantages à la fin de la culture je vais tout virer je vais sûrement passer le broyeur un peu plus haut pour pas quand même enlever tout le couvert quoi qu'est-ce que c'est comme trèfle c'est du trèfle violet d'un agriculteur et du coup l'idée c'est de repartir l'année prochaine avec le couvert qui j'imagine sera plus implanté puisqu'il sera là depuis un an il y a des brouettes et donc voir un petit peu comment on continuait l'essai en fait des couverts moi ça me faisait kiffer en fait de partir une fois qu'on avait bien remonté les tomates organiques ce qui me faisait kiffer depuis le début en fait c'est vrai que là on commence un peu à en parler mais moi j'avais ça quand même en tête depuis un moment j'avais l'idée de me dire peut-être qu'à la fin on met des couverts par maintenant et des légumes et puis basta donc ça me fait vraiment kiffer d'essayer mais voilà on va dire que c'est les débuts je ne peux pas trop en parler mis à part que franchement c'était vraiment sympa d'avoir ça j'ai remarqué quand même ici qu'il y avait alors ça se pique par plusieurs choses peut-être le fait qu'ils soient plus entourés par la forêt mais la culture est restée longtemps très belle donc là on est à la fin de la culture et si on rentre un peu dedans c'est super vert ça pousse encore super bien et il y avait beaucoup de plein de petites bêtes pour voir est-ce qu'elles avaient plus qu'à des endroits où il n'y avait pas de couverts mais beau développement de la culture pas de gêne je n'ai pas remarqué de concurrence en eau j'avais mis du goutte à goutte au pied quand même pour pouvoir arroser et de l'aspersion que j'ai un peu fait les deux j'ai alterné les deux pour vraiment aussi mouiller le sol dans sa totalité et faire des petits bassinages franchement sur les tomates c'est un plutôt bel essai cette année j'en suis content et vivement l'année pro pour voir comment ça se passe donc ton idée c'est de garder le couvert permanent et de revenir mettre des légumes ratatouille dedans tous les ans que les tomates peut-être peut-être tomates ouais peut-être des tomates ça pourrait peut-être tourner parce que moi je fais tourner dans les serres donc peut-être que derrière il y aura une aubergine par exemple mais l'idée c'est de faire tomates ou aubergine pour pas trop changer les modalités et ouais là je vais cultiver à côté je vais tout virer et cultiver à côté laisser le couvert et puis l'année prochaine quand je viendrai mettre les tomates en fonction de comment la taille là où il en est je viendrai le recouper pour au début mettre que ça s'enracine bien et du coup on verra l'année pro comment ça se passe mais début intéressant pas de problème de milieu tout ça enfin voilà affaire à suivre tu continues quand même à expérimenter en fait ouais il faut il faut sinon on s'ennuie non mais c'est vrai que j'aime bien puis c'est quelque chose vraiment qui me fait kiffer moi je vois bien des fermes avec des couverts et des légumes je trouve le MSV c'est cool l'idée de remettre de la matière organique dans les sols et tout mais pour moi s'il y a la plante et le légume et de la matière organique qu'il y a eu avant et que tout ça rentre en symbiose enfin pour moi ça serait le truc un peu ultime et puis en plus ça permettrait des itinéraires techniques quand même assez simplifiés moins de bâches enfin en vrai je vois beaucoup d'avantages sur les légumes en tout cas type tomate courgettes poivre en bergine quoi tu vois c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti